Pascale Gass de Lance ton livre nous amène souvent et plusieurs fois, d'ailleurs on la recevra prochainement, elle a assisté au Salon du livre, donc elle aura le plaisir de venir nous parler de ses auteurs, mais on a le plaisir de recevoir plusieurs auteurs grâce à Pascale Gass. Et on a aujourd'hui Mme Nathalie Roy, bonjour. Bonjour, enchantée d'être ici. Oui, je suis content de vous recevoir, vous allez bien? Oui. Bon, vous venez nous présenter le troisième de Wisdom, j'espère que je le prononce bien. Oui, c'est Wisdom, la trilogie Wisdom. Wisdom. Wisdom, oui. Bon, OK. Alors, il y en a trois. Alors, un, deux et trois. Madame, 350 pages à peu près, les trois. Vous aviez des choses à dire. Oui, je t'ai inspirée. Et à raconter. Oui, oui. D'abord, on va parler de vous un petit peu. D'accord. Vous êtes nouvelle auteure, en tout cas, c'est votre première expérience, même à la télévision aussi. Oui. Ça va bien aller. Oui. Vous êtes originaire de la région. Oui. Racontez-nous un peu votre cheminement. Bien, je suis née à Sainte-Foy, donc je suis originaire d'ici, mais j'ai roulé ma bosse. Je suis habitée dans les Laurentides, Saint-Jérôme, Mont-Tremblant, un petit peu Montréal. Et puis, je suis revenue ici, à Québec, à retrouver mes racines québécoises et mes valeurs. Donc, puis j'ai voyagé. Je suis allée en Californie et ça m'a ouvert à un monde insoupçonné. Donc, quand je suis revenue ici, au Québec, ça m'a permis d'écrire la trilogie Wisdom. Là, vous me disiez que vous êtes en comptabilité chez Transport Guilbault. Oui, je travaille d'un compteur savoir, oui. Bien oui. Oui. Qu'est-ce que vous faites, auteure? J'utilise mon imagination. Je la fais fleurir. Alors, on va leur parler de l'imagination parce que vous en avez beaucoup. Oui. C'est quasiment 1000 pages en trois volumes. Racontez-nous un peu, d'abord, comment tout ça a débuté. Bon, en revenant de Californie, je me suis dit, en dessous de la montagne Chasta, qu'il y avait des intraterrestres qui étaient très évolués, qui pouvaient nous aider à créer un monde nouveau. Donc, j'ai inventé une histoire que deux jeunes des Laurentides, dans ce temps-là, j'habitais les Laurentides, dans le tome 2 et 3, Jade et Alex, feraient le tour du monde à la recherche d'une sagesse qui était perdue pour créer ce nouveau royaume, en apportant des valeurs du cœur, de la vie, mais d'une manière divertissante. Et puis, j'ai pensé à pondre ce qu'on appelle un prélude à ce roman, c'est une fusion entre un roman fantastique et initiatique, parce qu'il y a un mélange de réalité aussi, parce qu'ils font le tour de la planète, donc c'est notre réalité, mais il y a un peu de fantastique, puis ça apporte aussi un message d'espoir. Donc, j'ai créé le premier tome pour amener tranquillement cette histoire, qui est un nouveau créneau. Le premier, c'est la malédiction de Faïria. Donc, le premier tome, c'est comme une jeune fille qui est à Québec, puis une autre qui est dans un royaume souterrain à Faïria, puis sont touchés par une malédiction qui menace leur vie. Ils doivent faire un choix très crucial. Le ton est plus léger, mais vous allez découvrir un message profond à la fin, qui amène à la mission qui est dans le tome 2 et 3. Le destin des trois mondes. C'est ça, c'est la même âme, mais deux époques différentes, deux histoires différentes. Donc, on peut lire le premier, puis arrêter là. On peut commencer à lire à partir du deuxième, troisième, sans lire le premier. C'est au goût de chacun, je le mentionne en page. Il n'y a pas de suite? Il y a un prélude à la fin qu'on sait qu'elle doit revenir plus tard pour accomplir sa mission, mais si on ne lit pas le premier, on est très capable de comprendre. À partir du tome 2 et 3, il y a une petite mention, qu'il y avait une vie qu'elle devait faire hier. Bon. Et ça, ça nous amène au troisième, bien sûr, mais ce que je comprends, c'est qu'on n'a pas besoin de lire les autres, mais c'est préférable. Oui, le 2 et le 3, ça va ensemble, parce qu'ils font le taux de la planète. Je ne pouvais pas faire le taux de la planète dans un seul livre. Bien oui. Alors, ça s'appelle « Pour un royaume sans nom ». Oui. C'est pour créer un nouveau royaume, créer un monde nouveau, mais il n'y a pas de nom prédéterminé. Tu sais, c'est comme on laisse notre imagination, on va créer ce nouveau monde-là ensemble. Donc, je me suis autopubliée, j'ai même dessiné mes propres pages couvertures. Ce sont mes dessins. Bon, vous êtes toutes, c'est toutes vous qui avez, vous vous éditez vous-même. C'est ça, mais grâce à Bouquinbec, qui est une compagnie qui aide à la publication accompagnée pour les auteurs comme moi, avec des professionnels en correction d'écriture, en révision littéraire, en infographisme. Donc, grâce à Bouquinbec, j'ai pu réaliser mon rêve. C'est une compagnie québécoise à Montréal. Il y avait des pendants en France, dans d'autres pays, mais je perdais mes droits d'auteur. Donc, je suis tellement contente que ça existe ici. Il y a beaucoup d'auteurs qui prennent cette solution-là maintenant, parce qu'en allant faire avec les maisons d'édition normales, on se fait rejeter quand on n'est pas dans leur créneau, ou nos livres, ils se font mettre au pilonnage. Donc, ici, on peut comme gérer nos choses. Puis, avec Lance ton livre, bien, ça me permet de me faire connaître, parce que là, c'est tout à la mitaine que je fais, là. Bon, là, vous êtes, vous avez les deux pieds dedans. Là, il faut, tout est prêt. Mais là, vous savez, vous venez nous présenter les trois livres, mais là, ça a commencé quand, tout ça, là, parce que là, vous avez trois livres. Vous arrivez avec les trois livres habituellement. Les auteurs me disent, bien, là, j'aimerais ça avoir une suite, mais vous, vous l'avez, la suite, là. Les un, deux, trois sont faits. Alors, mais comment vous avez procédé? Expliquez-moi, parce que vous m'arrivez avec les trois livres, avec mille pages de livres, là. Oui. Bien, comment j'ai procédé? J'ai commencé à les écrire, puis, bon, j'ai, j'ai, j'ai comme créé un premier tome. Et ensuite de ça, je l'ai, j'ai commencé à les publier, mais j'étais pas satisfaite. Je voulais que ça soit parfait, je suis un peu perfectionniste. Et puis... C'est pas, c'est pas défaut. Et puis j'ai fait un travail de révision littéraire avec Catherine Urtubis de les services éditoriaux La Lanterne. Et j'ai tout, c'est la version améliorée de ma trilogie qui a commencé à sortir en 2016-2017. Et puis je l'ai tout amélioré en 2018. Donc j'ai travaillé plusieurs heures, c'est une passion, pour vraiment sortir quelque chose de profond, que les personnages soient vraiment bien compris, que l'histoire soit vraiment bien comprise, parce que ma prochaine étape, c'est la traduction en anglais. J'ai une compagnie, une maison d'édition en Californie qui attend juste que je les ai en anglais pour distribuer plus dans le monde. En anglais? En anglais. Mille pages? Oui. Bien, ça va être beaucoup de travail. Oui. Puis aussi, je sais pas comment je vais trouver les sous, mais peut-être je vais faire des levées de fonds. Je sais pas comment je vais... Maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a plein de moyens qu'on peut trouver pour réaliser nos rêves. Et puis il y a plein de monde qui comprennent ceux qui veulent réaliser leurs rêves. Vous parlez beaucoup de rêves. Oui. Fait combien de temps vous rêvez à ça d'écrire? C'est arrivé comme soudain. Très soudainement, je pensais jamais que j'allais... Vous avez eu l'appel? J'ai eu l'appel, c'est le cas. C'est vraiment le cas. L'histoire commence en Californie, dans le tome 2, parce que je suis allée. Donc il y a des faits vécus là-dedans. Il y a des choses qui vraiment... C'est vraiment moi. La première fois que j'ai monté sur la montagne Chastard, il y avait un jeune homme qui soufflait dans une corne d'appel. Un peu, je crois que ça vient d'Israël. Mélange de cornes, d'animaux avec des boutons en argent. Et puis, c'était vraiment des expériences inusitées. Alors quand je suis revenue, c'est là que j'ai commencé à pondre une histoire de sauver le monde avec une sagesse qui était perdue. Puis retrouver cette sagesse-là au fil des pages, on la découvre et on s'amuse. Puis on apprend des choses sur nous-mêmes, notre force intérieure, la force qui circule dans l'univers. J'étais vraiment dans une bulle, dans un nuage quand j'écrivais ça. Et c'est ma contribution pour aider l'humain à se retrouver, à retrouver qui il est, à retrouver sa beauté intérieure, à comprendre ses forces. Puis tu sais, qu'on a deux facettes à notre personnalité. Dans le premier tombe, c'est ça que j'apporte. C'est les côtés ombre et lumière de la personnalité humaine, puis de s'aimer comme ça. Donc c'est vraiment mes expériences de vie à partir du cœur que je mets là-dedans. Donc j'espère charmer les lecteurs, j'espère toucher le cœur des lecteurs. C'est le but d'avoir créé la trilogie Wisdom. Est-ce que vous avez d'autres projets dans ce sens-là? Bien oui, peut-être que je vais en écrire d'autres. Peut-être... Quand j'ai terminé mon secondaire 5, j'ai découvert un trèfle à quatre feuilles en arrière, pendant les derniers examens du ministère. Puis je me suis dit, peut-être que je pourrais écrire une histoire avec un trèfle à quatre feuilles, une étudiante qui se sent comme portée par cette chance que l'univers lui a offert et peut-être, tu sais, comme aller à d'autres facettes de l'humain, tu sais, comme faire découvrir d'autres facettes de l'humain, peut-être un peu de ma biographie personnelle, mais mélanger, romancer et tout ça. Donc ça vient de germer dans mon esprit depuis une semaine. Moi, ce que j'aime, Pascal Gass, tu nous amènes toujours, parce que Pascal est derrière la caméra, mais elle nous amène toujours des gens qui réalisent des rêves. La plupart des auteurs, l'autre auteure qui a passé récemment, la dame nous disait qu'elle était enseignante, puis c'est un autre rêve qu'elle réalisait, qu'elle caressait depuis des années. Alors moi, c'est des rêves méritent d'être réalisés. Oui. Alors, bravo pour ce que vous faites. Merci. Puis on va suivre ça de près. Alors, c'est Wisdom. Alors ça, c'est le tome 1. Vous avez le tome 2. Je me permets de tous vous les montrer. Est-ce qu'ils sont disponibles dans toutes les librairies? Bien, je suis en train de les distribuer en librairie. Ils vont être à Montmagny, à Livre en tête. Donc après l'émission, je m'envoie à Livre en tête. Ils vont être à la librairie La Liberté, à Sainte-Foy, où il y a la pyramide. Oui. On peut les procurer aussi par mon site web, trilogiewisdom.com. Et aussi avec... Trilogiewisdom.com. Wisdom.com, oui. Et aussi, elle lance ton livre de Pascal Gass sur son site web. Aussi, elle va être au Salon du livre Côte-du-Sud à Saint-Jean-Port-Joli. Donc mes livres vont être là. Donc je commence tranquillement à semer mes graines à travers le Québec et j'espère à travers le monde. La France, j'ai trouvé une compagnie, une maison d'édition en France qui a accepté d'avoir mes livres là-bas pour la Belgique, la Suisse, la France. Donc là, ils ont commandé toute la trilogie pour faire un coffret pour Noël. Donc j'ai même traversé l'Atlantique. Quoi de me demander de mieux là-bas? Moi, je suis vraiment ravie. Vous parlez de passion, madame, au début de l'entrevue. Et vous êtes passionnée, ça transpire. Il faut dire que cette entrevue-là a été réalisée la veille du Salon du livre. Alors, comme elle est diffusée un petit peu plus tard, donc on aura Pascal Gass qui viendra nous parler justement. Elle va prendre des photos. Elle aura prise des photos au moment où cette entrevue passera et sera diffusée. Alors on pourra montrer justement les auteurs parce que c'est une quarantaine, Pascal, d'auteurs qui font partie de ton livre. Donc ça commence à être du monde. Alors, madame Nathalie Roy, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Ah, merci beaucoup. Et bravo de réaliser, je vous félicite de réaliser votre rêve. Et j'espère que vous aurez d'autres rêves comme ça puis vous viendrez nous en parler. Oui, mais merci beaucoup d'avoir accueilli. Bien, c'est un plaisir. Donc, trilogie... Trilogie. Trilogie, pardon. Wisdom.com. Wisdom.com, oui. Wisdom avec un Z, comme vous pouvez le voir sur ma bannière. Oui. Alors, voilà. Bien, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Nathalie Roy, retenez-ce le long. J'ai l'impression qu'on va en entendre parler encore sur bientôt. Donc, bravo pour votre succès. Merci. Ça complète. Sous-titrage Société Radio-Canada